Bienvenue dans cette salle virtuelle où nous allons aujourd'hui encore une fois de plus échanger sur les principes du succès. Pourquoi j'ai intitulé le principe du succès? En fait, je me suis inspiré de Jack Canfield. Je veux déjà le dire, tout le travail qui sera présenté ici, c'est un travail qui est vraiment inspiré de Jack Canfield et ça c'est un. De deux, il faudra savoir, il faudra savoir mes chers amis, que le succès a une formule. Le succès a une formule et c'est cette formule que les gens ont toujours suivi et c'est cette formule qui fait qu'on parle de succès de tel et de succès de tel autre. Qu'on ne vous trompe pas, le succès a une formule qu'il faut suivre et c'est très important qu'on puisse le dire déjà maintenant parce que c'est lié à beaucoup d'autres facteurs, notamment la neurochimie, mais ici je ne vais vraiment pas parler de la neurochimie. Ici, je vais juste présenter les éléments que j'ai pris chez Jack Canfield. Je me suis inspiré de ça. Il y a beaucoup de principes, mais je me suis inspiré de quelques principes de Jack Canfield pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui et donc pouvoir faire cette formation sur les principes de succès. vous pouvez être en train de travailler, vous pouvez être en train de faire autre chose. Il y a des principes qu'il faut suivre pour aboutir au succès. Il y en a qui ne suivent pas ce principe, mais qui aboutissent au succès. Ils vont dire, mais écoutez, moi je ne connais pas tout ça, je ne fais pas tout ça, mais voilà, je suis arrivé. Non. Ces choses, vous les faites inconsciemment, parfois inconsciemment et vous arrivez à ça. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas le connaître, mais ça va s'appliquer. Vous pouvez le faire inconsciemment parce que quelqu'un vous l'a montré d'une façon ou d'une autre ou vous avez été exposé à une habitude dès l'enfance, etc. Et cette habitude, vous avez grandi avec, ça vous produit le succès. Mais dire que je ne suis pas, non. Vous devez plutôt vous inspirer de certaines choses pour pouvoir comprendre si vous savez ou vous ne savez pas. C'est comme ça qu'avec ça, j'ai voulu commencer par les étapes du processus d'apprentissage. Et lorsque je parle des étapes du processus d'apprentissage, je voudrais que chacun puisse vraiment se mettre quelque part et comprenne où est-ce qu'il se situe. Premièrement, on commence par l'étape de l'incompétence inconsciente. L'incompétence inconsciente veut dire que vous ne savez pas que vous ne savez pas. C'est-à-dire, un peu, cette chose n'a jamais existé chez vous. Vous n'avez, vous ne savez même pas que ça existe. C'est comme quelqu'un qui, un bébé, un bébé dans son univers, le bébé ne sait pas qu'à côté il y a des voisins. Dans son univers, le bébé ne sait pas qu'il y a plusieurs pays dans le monde entier. Il ne sait pas qu'il ne sait pas. C'est une incompétence inconsciente. Et parfois, il faut, ça demande d'être ouvert pour pouvoir se dire, bon, je ne sais pas que je ne sais pas. Et deuxièmement, on passe à l'étape de ce que j'appelle l'incompétence consciente. L'incompétence consciente, c'est lorsque la personne qui ne sait pas, qui ne sait pas, devient ouverte et dit, non, non, je ne sais pas. Je veux apprendre. Vous devenez enseignable. Vous voulez vous améliorer. Vous voulez faire plus. Vous voulez apprendre. Et c'est ici que l'on passe de l'incompétence consciente, pas à l'étape de compétence consciente. Et donc, je voudrais insister sur tout ça. Juste pour dire qu'à ce niveau ici, une personne qui dit qu'il est dans l'incompétence consciente, c'est-à-dire qu'il est conscient maintenant qu'il ne sait pas. Et il va se dire, bon, maintenant je veux apprendre. Alors là, vous devenez une personne ouverte qui accepte d'apprendre. Et ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est l'étape de la compétence consciente. Vous saviez que vous ne savez pas. Vous vous êtes ouverts à apprendre. Et maintenant que vous êtes ouverts à apprendre, qu'est-ce qui va se passer? Vous commencez à apprendre. Et une fois que vous commencez à apprendre, vous allez commencer à appliquer les nouvelles habitudes. Et quand vous commencez à appliquer les nouvelles habitudes, qu'est-ce qui se passe? Vous les appliquez consciemment. C'est-à-dire, vous êtes à une étape de compétence consciente. C'est-à-dire, c'est un peu comme vous ne saviez pas conduire un véhicule et vous ne saviez pas conduire un véhicule. Vous vous êtes dit, je ne sais pas, je veux apprendre l'incompétence consciente. Et quand on commence à vous l'apprendre, vous passez à l'étape de la compétence consciente. C'est-à-dire, même pour démarrer le véhicule, vous avez parfois tendance à regarder là où il faut démarrer le véhicule. Il y a des gens qui ont parfois tendance à regarder leurs pieds sur la pédale peut-être de frein ou etc. C'est-à-dire, là, il est en train de faire les choses consciemment. C'est-à-dire, comme il est dans une étape d'apprentissage, il n'a pas encore tout maîtrisé, il est dans une étape de compétence consciente. Vous appliquez ce que vous venez d'apprendre. Et ça, c'est important. Alors, une fois que vous appliquez, vous appliquez, vous appliquez plusieurs fois. Au niveau de votre cerveau, vous allez développer des synapses, des circuits neuronaux qui vont faire en sorte que certaines choses deviennent automatiques pour vous. Vous avez commencé à conduire, à conduire, à conduire. À un certain moment, vous avez tellement conduit que ça devient automatique. Et à un moment, vous ne savez même pas que vous étiez déjà entré dans votre véhicule et que vous avez démarré. Quand vous démarrez, toutes les choses que vous allez faire, etc., embrouillage et tout, deviennent tellement automatiques que parfois, vous vous retrouvez directement en train de rouler sans que vous puissiez avoir eu la conscience de ce que vous étiez en train de faire. Et ça, c'est l'étape de la compétence inconsciente. Vous avez créé des nouveaux circuits neuronaux qui font que vous passez à un niveau d'automatisme. Et le niveau d'automatisme fait de vous une personne qui a acquis des nouvelles habitudes. Et les nouvelles habitudes vont conduire à des nouvelles compétences, à de nouveaux comportements. Et donc, vous allez à un autre niveau. Vous créez même un nouveau caractère s'il faut aller jusque là-bas. Et voilà comment les choses se passent. Au début, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Mais après, lorsque vous êtes conscient que vous ne savez pas que vous ne savez pas, vous pouvez vous ouvrir et dire, je suis prêt à apprendre. Là, vous passez à l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire, maintenant, je suis conscient que je ne sais pas, je veux apprendre. Et en troisième lieu, quand vous commencez à apprendre, vous acquérez des nouvelles habitudes et vous passez à l'étape de la compétence consciente. Et une fois que vous avez développé des automatismes, vous avez développé des habitudes, ça devient vraiment des habitudes, un nouveau comportement qui s'est installé, etc. Vous êtes à une étape de la compétence consciente et c'est là où on parle aussi d'expertise. Donc, on peut même dire que vous êtes un expert à ce niveau-là. Alors, ça, c'est important comme introduction. Et deuxième chose que je vais dire comme introduction, c'est quoi? C'est que apprenez les fondamentaux du jeu. J'aime cette citation. Apprenez les fondamentaux du jeu et n'en dérogez plus. Les solutions improvisées ne marchent pas. Je venais tout à l'heure de dire que le succès a une formule. Vous pouvez être inconsciente, faire quelque chose, arriver au niveau le plus élevé du succès et puis vous perdez ce succès. Pourquoi? Parce que vous êtes inconsciente. Parce que vous n'avez pas la conscience de la formule du succès. Les solutions improvisées ne marchent jamais. Les solutions improvisées, même quand ça marchait quelque temps, ça ne marche pas tous les temps. Voilà pourquoi il est important d'apprendre les fondamentaux du jeu et de ne pas vous en déroger. Voilà pourquoi je dis que lorsque quelqu'un vous dit que voilà la formule qui vous permet de pouvoir vous maintenir à un niveau du succès, prenez, appliquez. Ce sont des fondamentaux. Vous n'en dérogez pas. Restez dedans. Les solutions improvisées ne marchent jamais. Ça, ce n'est pas moi, ça c'est Jack Nicklaus, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et c'est pour ça que nous faisons ces formations. C'est pour ça que nous passons ces moments pour pouvoir vous apprendre d'autres choses. Et ceci nous conduit justement au premier principe du succès. Le premier principe du succès, vraiment suivez cela selon l'ordre qui est présenté. Suivez cela selon cet ordre. La première chose, la toute première chose qu'il faudra prendre en compte, c'est de savoir assumer la responsabilité totale de votre activité. Assumer la responsabilité totale, je peux dire, de votre vie. Assumer la responsabilité totale de votre business. C'est-à-dire, vous devez vous sentir comme étant le tout premier responsable. Vous êtes responsable à 100%. Vous êtes le number one. C'est-à-dire, qu'il pleuve ou qu'il neige, c'est vous le premier responsable. Tous les choix que vous allez opérer, c'est vous le premier responsable. Et vous serez toujours le premier responsable. En dehors de ça, s'il arrive que vous avez fait un choix et que ce choix vous conduit au succès, c'est vous le responsable. Si ce choix vous conduit à un échec, parce que les échecs n'existent pas, vous allez apprendre. Soyez tellement souple. Apprenez. Dites que oui, j'assume la responsabilité. J'ai fait un choix. Ça n'a pas donné les résultats que j'attendais, mais quand même, j'ai appris ceci, j'ai appris cela. J'assume la responsabilité de cela et j'avance. Donc, une personne qui sait prendre une pleine responsabilité pour ce qui va lui arriver, ce qu'il est en train de faire comme activité, c'est quelqu'un qui arrête de blâmer d'autres personnes. C'est quelqu'un qui arrête de se plaindre. Arrêter de blâmer d'autres personnes, c'est très important. Arrêter de se plaindre, c'est très important. Pour être une personne à succès, on ne peut pas vivre dans la plainte. Une personne à succès ne se plaint pas. Il prend la responsabilité, il a appris lorsque les résultats n'ont pas donné et il veut corriger pour avancer. Deuxièmement, il faudra rénoncer à tout ce qui est excuse. Les excuses n'ont jamais produit un seul résultat. Les excuses peuvent être valables, mais ne produiront jamais un résultat. Une excuse est une excuse. Elle ne produira jamais de résultat. Voilà pourquoi vous verrez ici, et là on va toujours vous écrire, no excuses, pas d'excuses. Rénoncer à blâmer les autres. Arrêter de blâmer lorsqu'on est en business comme en marketing de réseau. Vous ne pouvez pas vous mettre, passer votre temps à blâmer un parrain, à blâmer un filleul. Non, voilà, je suis à tel niveau des résultats parce que mon filleul. Je suis à tel niveau des résultats parce que mon parrain. Non, votre parrain a fait sa part, il a fait sa part. Même s'il n'a pas fait sa part, vous avez la responsabilité de votre business. Rénoncer aux plaintes, je viens de le dire. Vous ne blâmez personne, vous ne vous excusez pas et vous ne vous plaignez pas. Ah non, tu vois, nous, on est, moi, d'ailleurs, non, mais tu sais, mais non. Que ce soit tout petit ou que ce soit très grand, une plainte est une plainte. Que ce soit blâmer pour la petite chose ou blâmer pour la grande chose, une blâme, c'est une blâme. Les trois éléments-là sont capitales lorsqu'on veut assumer la responsabilité totale de son activité. Je n'ai pas fait quatre points, parce que tel client ou tel ou non. Non, non et non. Ne blâmez plus. Ne présentez plus. Non, excuse, parce que j'étais en train de faire des sécies, j'étais en train de, et c'est pour cette raison que je n'ai pas fait. Non, une excuse, une plainte ne vous conduira jamais au succès, jamais alors au succès. J'ai montré aux amis la photo d'une personne qui est devenue manager aveugle. Un aveugle en Inde devient manager. Non, c'est juste pour dire que moi qui vois, je n'ai pas à me plaindre. Moi qui vois, je n'ai pas à blâmer d'autres personnes. Moi qui vois, je n'ai pas d'excuses à présent. Il faut être conscient que tout ce qui arrive aujourd'hui est les résultats du choix que j'avais fait hier. Je suis en train de savourer le succès de mon business. C'est les résultats des choix que j'avais opérés hier. Je suis en train de passer des moments avec des résultats faibles. C'est aussi les résultats des choix que j'avais opérés hier. Aujourd'hui, ce que je vis, ce sont les effets. Et si vous n'aimez pas les effets actuels de vos événements, c'est maintenant le moment de réagir autrement. C'est maintenant le moment de comprendre. C'est maintenant le moment de comprendre qu'un effet, ce que j'ai aujourd'hui, c'est un effet. Et un effet égale événement plus réaction. Ce n'est pas seulement un événement. Il y a eu un événement. C'est ma réaction vis-à-vis de cet événement qui a produit un effet. On a toujours raconté l'histoire, je l'ai vue chez Thierry Vavasseur et d'autres, l'histoire de deux garçons, deux hommes qui ont vécu dans une même maison, qui ont grandi dans une même maison, où le papa était alcoolique, qui battait sa femme et tout. Ils ont grandi dans cet environnement où le papa, c'est le papa qui mettait du boucan dans la maison, c'est le papa qui faisait du désordre dans la maison, parce que le papa était alcoolique, parce que le papa buvait beaucoup. Ça, c'est un événement. Alors, quel sera l'effet ? Pour qu'il y ait un effet, il faut maintenant associer la réaction des personnes. Et voilà ce qu'on nous raconte. Les messieurs, deux garçons, ont grandi dans cet environnement et puis ils sont devenus adultes. L'un est allé à gauche dans un autre pays, l'autre est allé à droite dans un autre pays. Mais la personne qui les suivait est allée voir. L'aîné et le cadet. Il demande au premier qui était devenu un messieur assis dans la société, très bien, respectable et tout, 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 un cadre. Il lui pose la question. Messieurs, vous, vous avez grandi dans cet environnement-là avec un papa que vous connaissez. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous devenez une personne tout à fait autre, responsable, bien un cadre dans la société ? Il dit, avec le papa que j'ai eu, je ne pouvais que devenir tout autre. Je ne pouvais que devenir ce que je suis aujourd'hui. Sinon, je ne pouvais pas reproduire. Voilà la réaction qui a produit l'effet. L'événement s'est passé, mais la réaction a produit un effet. Et il va voir maintenant l'autre, le frère, et il trouve que le frère, c'est pratiquement la copie de son papa. Toujours en train de boire comme pas possible. Il demande, mais qu'est-ce qui fait que vous avez, vous êtes devenu ce que vous êtes avec, et après avoir grandi dans cet environnement, il dit, non, non, avec le papa que j'ai eu là, je ne pouvais que devenir ce que je suis. C'est-à-dire, les deux ont donné exactement la même réponse, mais en fait, en réalité, ce n'est pas la même réaction intérieure que les deux ont eu. Donc, la réaction a été déterminante pour produire l'effet. C'est pour cette raison que je suis en train d'insister sur cet élément de responsabilité. On ne peut assumer la responsabilité de l'activité, du business, en tant qu'entrepreneur, que lorsque votre réaction est X ou Y. Très déterminante à ce niveau ici. Votre réaction sera toujours déterminante. Voilà pourquoi, lorsque vous arrêtez des excuses, lorsque vous arrêtez de blâmer d'autres personnes, lorsque vous arrêtez des plaintes, vous produirez un autre effet. Mais quand vous mettez beaucoup d'excuses, les blâmes, les plaintes, vous n'allez pas produire l'effet que vous voulez avoir dans votre business. Ici, c'est une formule, comme je dis. C'est-à-dire où je veux le succès, je prends la responsabilité totale de mon activité ou j'arrête avec mes succès et je ne prends pas la responsabilité totale. Parce qu'imaginez quand vous blâmez quelqu'un d'autre, vous voulez dire quoi ? C'est lui le responsable ? Supposons que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous voulez obtenir. Vous commencez à blâmer quelqu'un d'autre. Donc, c'est lui le responsable, ce n'est pas vous. Vous commencez à vous plaindre. Donc, l'autre personne, c'est toujours comme ça. Ce n'est plus vous. Alors, si vous voulez être responsable de votre activité, évitez les excuses, oubliez les blâmes, oubliez les plaintes. Réagissez toujours positivement et vous allez être une personne à succès. Et ça, c'est important de pouvoir le souligner parce que c'est comme ça que l'on nous a enseigné. Lorsqu'on est responsable de sa propre vie, de son activité, de son business en tant qu'FBO, vous allez créer votre vie. Vous allez frayer le chemin de votre business. Vous allez travailler sur votre business parce que vous dites, c'est à moi. Je vais y travailler. Je vais aller à fond. Je n'ai pas à dire à un filleul ou à un parrain. Non, ce n'est ni le parrain ni le filleul, c'est vous. Donc, vous allez avoir, vous allez vous sentir ayant revêtu plutôt de tous les pouvoirs pour créer votre business à succès. Vous définissez votre business à succès. Vous créez ce business à succès et vous commencez à avancer. Et c'est de cette façon que vous allez commencer, dans la mesure du possible, anticiper les conséquences qui seront négatives, voir dans quelle mesure, lorsque vous n'atteignez pas un résultat, vous apprenez la leçon, vous corrigez, vous avancez et ainsi de suite. C'est-à-dire, vous êtes en train de gérer quelque chose. Voilà ce qui est important. Cela veut dire qu'il faut avoir de la discipline, comme j'ai mis en rouge, de la discipline, de la volonté d'expérimenter et parfois de prendre des risques. Il faut expérimenter les nouvelles approches, accepter d'expérimenter des nouvelles approches, accepter d'expérimenter des nouvelles méthodes de travail, accepter d'expérimenter autre chose et même accepter de prendre des risques. Évidemment, des risques calculés. Lorsqu'on est entrepreneur, on doit toujours accepter de prendre des risques parce qu'un risque peut produire des résultats inimaginables par mois. Il faut une attitude éveillée. Un entrepreneur est toujours éveillé. Un entrepreneur agit vite. Un entrepreneur, il est prêt à agir, il est perspicace, il regarde les choses, il anticipe peut-être les résultats et il produit de l'action. L'autre chose, mais nous allons en parler, c'est aussi demander. Démander aux autres. C'est ici que lorsque vous contactez votre parent, vous lui demandez, vous lui expliquez, ou votre marraine, pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Ça, c'est être responsable. Ce n'est pas à se plaindre, mais demander, dialoguer pour savoir si vous êtes dans la bonne direction. Et ça, c'est très important. Deuxième principe. Découvrez votre pourquoi. Très peu de personnes font vraiment à fond, à fond, à fond un exercice sur le pourquoi. Le pourquoi, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le pourquoi de votre business, le pourquoi de votre vie. C'est que vous voulez simplement coller une activité à votre pourquoi. Si vous n'avez pas énoncé votre pourquoi avant, si vous ne savez pas quels sont les objectifs de votre vie, pourquoi vous êtes en train d'avancer dans telle direction, pourquoi vous avez utilisé tel outil, pourquoi vous prenez la responsabilité de prendre tel outil et d'avancer avec. C'est parce que devant, vous vous attendez à un résultat. Ce résultat-là doit être votre pourquoi. Parce que si vous avez un pourquoi, vous allez voir que tout devient cohérent. Vous avancez, vous savez pourquoi vous avancez à ce rythme-là. Vous allez à gauche, vous virez à gauche. Vous savez pourquoi vous avez viré à gauche. C'est parce que vous savez ce qui vous attend devant. Le pourquoi est très important. Et votre pourquoi peut ne pas avoir, comme je disais aux amis l'autre fois, peut ne pas avoir une signification financière. Je donne un exemple. Vous avez commencé le business avec Forever, mais votre ambition, votre pourquoi, votre raison principale ou raison profonde qui vous a poussé à commencer le business avec Forever, ce n'est peut-être pas l'argent. Ça peut être peut-être la liberté de pouvoir prendre du temps avec la famille, la liberté, enfin, prendre beaucoup plus de temps avec la famille ou avoir le temps de savourer la vie d'une autre façon. Et quand vous vous dites, je veux avoir plus de temps avec ma famille, ce n'est pas de l'argent. Mais seulement l'activité que vous allez mener, telle que vous allez la mener, ça va vous permettre d'être toujours avec vos membres de famille, vous gagner de l'argent. Peut-être comme vous étiez en train de gagner avant, peut-être même plus que ce que vous étiez en train de gagner avant, mais ça vous donne alors beaucoup plus d'espace de temps pour la famille. Et ça, c'est un pourquoi. Lorsque vous aurez réalisé cela, vous dites, oui, j'ai cherché cette liberté de rester avec mon épouse ou avec mon conjoint, de rester avec les membres de ma famille, mes enfants et tout. Je l'ai eu. Ça, c'est un pourquoi. Mais pour que vous puissiez arriver à ça, alors vous vous dites, je dois maintenant bosser dur, devenir ma animateur adjoint, devenir ma animateur, manager adjoint, manager, et puis je vais faire aigle. Quand je deviens aigle, 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 je vais maintenant atteindre la liberté que je cherche. Ça, ça s'appelle pourquoi? Tout devient cohérent et vous savez où vous allez et pourquoi vous y allez. C'est ce pourquoi-là qui va commencer à vous motiver. Quels sont les éléments de votre vie, de votre personnalité qui vont vous aider à pouvoir réussir le business avec Forever? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir est-ce que j'ai un pourquoi? Un pourquoi fort, cohérent, un pourquoi qui me permet d'aller, d'avancer, même si tout le monde disparaît devant mes yeux, je vais continuer à avancer sur ce chemin-là parce que c'est ce pourquoi-là qui me motive, c'est ce pourquoi-là qui me pousse à avancer, c'est ce pourquoi-là qui fait que j'avance. Ce pourquoi n'a pas forcément de lien avec votre business avec Forever, mais ce pourquoi, mais le business avec Forever vous conduit à ce pourquoi-là. Le business avec Forever vous permet d'atteindre ce pourquoi parce que le modèle qui vous a été présenté est un modèle que vous avez estimé être un bon modèle pour vous permettre d'atteindre ce résultat. Si vous n'avez pas de pourquoi, c'est le moment de pouvoir vous examiner. C'est le moment de pouvoir vérifier et regarder. Si vous n'avez pas de pourquoi, prenez le temps de l'écrire, de réfléchir, de dire quelle est la raison profonde, la raison fondamentale qui me permet aujourd'hui de pouvoir me lancer dans ce business avec Forever. Écrivez ce pourquoi, lisez ce pourquoi, ayez ce pourquoi mentalement, ayez-le dans votre écran mental pour que ce pourquoi vous motive tous les jours. Il y a un moment, je disais à certains, j'ai dit mes enfants sont mon pourquoi. J'avais un pourquoi qui s'appelait liberté. Ce pourquoi, quand tu l'atteins, tu dis bon maintenant j'ai un autre pourquoi. Ce sont mes enfants. Une personne qui a un pourquoi comme celui-là, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il se réveille, il voit ses enfants, il dit c'est ça mon pourquoi. Et comme c'est ça mon pourquoi, je dois sortir, je dois aller travailler, je dois travailler, je dois faire ceci, je dois aller prospecter, je dois aller demander de vendre des produits parce que mon pourquoi est devant moi. ce sont mes enfants. Donc, je donne ces exemples juste pour vous permettre d'ouvrir un peu l'esprit et de comprendre que c'est important. Je suis en train de répéter que le succès a une formule. Cette formule nous a été toujours enseignée. Il faut seulement les suivre. Lorsque nous parlons d'assumer toute la responsabilité, il n'y a pas de façon de faire. Lorsque nous parlons d'avoir, de découvrir son pourquoi, d'identifier son pourquoi et de l'écrire, de l'avoir sur soi et de commencer à le marier avec votre business forever, il n'y a pas de façon de faire. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Et quand vous le faites, il vous motive, il vous permet de travailler, il vous permet de pouvoir avancer et aller de l'avant. Il vous permet de passer d'un niveau à un autre. Lorsque vous êtes manager, et il vous pousse même à devenir manager aigle. Et quand vous devenez manager aigle, 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 vous allez voir que votre business est assis et votre business produit, produit maintenant les résultats qui sont cohérents avec votre pourquoi. Troisième point, donc troisième principe, décidez de ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ce n'est pas ce que veulent vos parents. Ce que vous voulez, ce n'est pas ce que veulent, je peux dire, vos amis. Ce que vous voulez, ce n'est pas ce que veulent, je ne sais pas qui, quelqu'un d'autre de votre entourage. Ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez. Point. Et ça doit sortir de vous. ça ne doit pas sortir de quelqu'un d'autre. Évidemment, j'ai écrit exercice de couleur, mais je ne saurais pas faire l'exercice de couleur ici en ligne, c'est bon quand on est en salle. Parce que dans l'exercice de couleur, je permets d'expliquer à chacun, de voir beaucoup plus clairement que chacun a quelque chose qu'il veut et il va prendre ce qu'il veut. Et c'est comme ça que j'ai mis là, il faut faire un exercice personnel, d'écrire les activités que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Écrivez. Beaucoup d'auteurs disent toujours, commencez par ce que vous voulez vraiment. Et quand vous écrivez ce que vous voulez vraiment, vous allez maintenant commencer à chercher quelle est la priorité. Vous allez chercher quelle est la priorité et vous allez garder ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, va maintenant vous conduire. Va maintenant vous conduire et vous conduire comme il faut. Et donc ici, lorsqu'on parle de vision, lorsqu'on parle de vision, alors il faut clarifier les choses. J'aime cet exercice que j'ai mis là. Moi-même, j'ai les faits et je l'ai sur papier. Il faut produire des images claires de votre vie idéale. Il faut produire des images claires de votre business idéal parce que vous savez ce que vous voulez. Vous avez commencé le business avec Forever parce qu'on vous a présenté l'opportunité le jour X ou Y. Et lorsqu'on vous a présenté l'opportunité, on vous a brossé des choses. Maintenant, c'est à vous de dire quel est mon business idéal. Ça, c'était ce qu'on vous avait présenté. Mais maintenant, quel est mon business idéal? Mon business idéal, c'est un business de comment? C'est un business qui m'apporte combien d'argent mensuellement ou annuellement? C'est un business qui a combien de managers? C'est un business qui est installé dans combien de pays? C'est un business qui est qui est à quel niveau? Voilà, des revenus mensuels ou des revenus annuels. Décrivez. Vous pouvez imaginer tout cela. Vous pouvez aussi prendre le temps de penser à vos temps libres, vos heures de loisirs. Que faites-vous avec votre famille? Que faites-vous avec vos amis? Ici, vous êtes en train d'imaginer ce que vous voulez, ce qui peut être une vie idéale. Quelle est la condition physique idéale que vous voulez avoir? Est-ce que vous voulez être une personne qui fait le sport tous les jours? Vous voulez être une personne qui vit 90 ans, 100 ans, 200 ans? Voilà. Quelle est la vision de vos relations avec vos membres de famille? Quelle est la vision de relation avec vos amis? Comment vous voulez, quel type de relation vous voulez avoir vos amis, les amis d'enfance peut-être, etc., les membres de famille? Comment vous voulez vivre avec eux? Et quel type de vie personnelle vous voulez avoir? Vie personnelle, c'est-à-dire vous-même par rapport à vos activités, vous par rapport à vous-même. Est-ce que vous voulez penser un jour retourner aux études? Est-ce que vous voulez faire des séminaires plus tard? Est-ce que vous voulez rentrer dans des conférences? Est-ce que vous voulez faire un master? Est-ce que… Est-ce que… Donc, vous avez tout ça et vous commencez à mettre cela comme quelque chose que vous imaginez vous-même. il faut imaginer ce que vous voulez vraiment pour vous. Concentrez-vous aussi sur la communauté dans laquelle vous voulez vivre. Elle est composée de qui? C'est une communauté des gens qui font quoi? C'est une communauté des gens qui parlent de quoi? Est-ce que vous voulez être parmi les gens qui font de la politique? Est-ce que vous voulez être parmi les gens qui sont dans des associations caritatives? Et voilà, vous imaginez… Donc, ici, vous imaginez de ce que vous voulez, vous les décidez et vous les mettez sur un papier. Vous avez une image claire, c'est votre idéal, mais vous avez une image claire de la vie que vous voulez avoir. Ça, c'est très important lorsque vous êtes en train d'écrire. C'est un peu ce qu'on nous demande de faire comme exercice dans le cahier de rêve. Je crois qu'on vous a déjà parlé de ça. Lorsqu'on parle de cahier de noms, on parle aussi des cahiers de rêve. Dans votre cahier de rêve, vous mentionnez tous ces éléments qui sont clairs et qui sont nets. Parce que quand vous commencez à écrire, c'est à ce moment-là que ça devient vraiment intelligible, clair et net par rapport à vous et pour vous-même. En quatrième lieu, donc quatrième principe, croyez-y, c'est possible. Vos résultats sont l'effet de vos anticipations, l'effet des actions que vous vous amenez. Les images que forme le cerveau se reflètent dans la réalité et non l'inverse. Il faut y croire. Vous devez y croire. Vous devenez en fait ce que vous allez croire. Vous devenez ce que vous croyez vous-même. Vous devenez ce que vous vous croyez intérieurement. C'est comme ça que moi, j'ai toujours insisté sur le dialogue intérieur. Et ici, si vous croyez, vous devenez une personne qui fait confiance en vous. C'est très important de faire confiance en vous-même. Vous devenez ce que vous croyez et ce que vous croyez est très important parce que c'est là que vous allez vraiment faire confiance en vous. Et quand vous faites confiance en vous, vous pouvez même fermer les oreilles, fermer les yeux et vous foncer. Vous allez de l'avant. Si quelqu'un croit en vous, vous possédez un grand avantage. Peu importe les difficultés, peu importe la douleur, vous allez dire je vais y arriver. Ça vient de me rappeler un exercice que je faisais ce matin. C'est quand je fais mon sport. Ce matin, j'avais décidé de faire un exercice que je ne fais pas d'habitude. Et alors, comme c'est le début, il fallait commencer par le faire. je commence à faire l'exercice, je fais l'exercice et je me suis donné de le faire pendant cinq minutes d'abord. Mais quand je le faisais, ça commençait à me faire un peu mal au dos, ce qui est normal parce que c'est la première fois. Mais alors, j'avais le choix de pouvoir dire j'arrête parce que je commence à avoir mal au dos ou je continue. Mais alors, qu'est-ce que je me disais? Je vais y arriver, il faut avancer, il faut faire, il faut faire. Je commençais à m'encourager parce que je croyais et je suis arrivé au bout. J'avais très mal mais je suis arrivé au bout, au bout des cinq minutes. Mais après, c'est parti, la douleur est partie. C'est-à-dire, il faut croire vous-même en vous et quelqu'un croira en vous. Si vous croyez en vous, quelqu'un croira en vous. Si vous avez confiance en vous, quelqu'un aura aussi confiance en vous. Je venais d'en parler maintenant. Croire en soi, c'est un état d'esprit que l'on développe. Ça ne vient pas tout de suite mais ça vient avec le temps. Souvent, vous allez remarquer qu'il y a des gens, moi je peux le dire, moi je n'étais pas habitué à vendre mais quand je commençais à développer la vente, il faut dire que je n'avais aucune confiance en moi. J'avais tellement honte. Je ne voulais même pas qu'on sache que je vends. Mais croire en moi m'a permis aujourd'hui de pouvoir vendre sans problème et même avec fierté. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vient avec le temps. Vous le développez progressivement parce qu'il n'y a que vous qui allez développer. Il n'y a que vous qui allez affronter ces moments où vous n'avez pas confiance en vous, vous ne croyez pas en vous et vous vous battez pour croire en vous. Il y a des expressions qu'il faut tout de suite enlever. c'est difficile, je ne peux pas y arriver, je ne sais pas le faire. Non, c'est des choses qu'il faut tout de suite commencer à enlever du langage. Il y a un langage qui vous tue déjà au départ quand vous dites je ne peux pas, quand vous dites non, je ne sais pas y arriver, c'est difficile, c'est un peu compliqué. C'est le langage-là qu'il faut commencer à faire du mal. C'est ici aussi que j'aime cette phrase de Vénus William. La phrase de Vénus William est très importante. Vous devez croire en vous-même. Si vous êtes le seul, même si vous êtes le seul à le penser, vous devez croire en vous, même si vous êtes le seul à le penser, c'est ce qui fera de vous un gagnant. Ce qui fera de vous une personne à succès. Ce qui fera de vous un entrepreneur à succès, c'est le fait qu'il faut croire en vous, même si vous êtes le seul à le penser. Ce n'est pas toujours ce que pensent les autres de vous qui va compter, mais c'est ce que vous pensez de vous-même. Vous devenez ce que vous croyez. Vous croyez en vous et ça, ça compte beaucoup pour que vous puissiez gagner. Sixième principe, soyez tout l'opposé d'un paranoïaque. Je suis vraiment en train de vous présenter l'inspiration de Jack Canfield et vous pouvez le retrouver chez lui de la manière dont je vous le donne. Ici, il s'agit encore d'une croyance positive. Vous ne pouvez pas être la personne qui, lorsque je me regarde, j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Je me regarde, j'ai l'impression que les gens sont en train de se moquer de moi. Je me regarde, j'ai l'impression que les gens sont en train de me regarder négativement. Non! Oubliez tout ça. Comme on dit, soyez tout l'opposé d'un paranoïaque. Oubliez tout ça. tout ce qui est positif est chez vous. Alors, commencez à rester dans une croyance positive sur vous-même. Ah non, moi, quand j'essaye, ça ne marche pas. Ah, mais quand je sors un peu, les gens me détestent. Ah non, non, oubliez tout ça. Quand je me mets devant, j'ai l'impression que tout le monde doit se moquer de moi. Et oubliez. Soyez tout dans une croyance positive. Tout événement négatif contient de la sémence d'un bienfait. Au moins égal, sinon supérieur aux inconvénients qui l'accompagnent. Ça, il faut retenir. Posez toujours la question de savoir comment retourner cette situation à mon avantage. Même quand ça ne marche pas, comment retourner cette situation à mon avantage. Même quand les gens se sont moqués de vous, comment retourner cette situation à mon avantage. Supposons que vous êtes allé faire une POA pour la première fois, et que ça a mal tourné et que les gens murmurent et tout. Comment retourner cette situation à mon avantage. Vous êtes allé faire une vente et puis après, la vente a été catastrophique tout simplement parce que vous avez mal parlé et c'était la première fois. Posez-vous la question, comment retourner cette situation à mon avantage. Si la situation ne peut pas être retournée, alors il y a au moins une leçon. C'est comme ça que Napoléon dit qu'il y a toujours une sémence d'un bienfait. Tirez une leçon. Qu'est-ce que j'ai appris de ce qui est négatif ? Qu'est-ce que j'ai appris de ce que les gens disent négativement de moi ? Qu'est-ce que j'apprends de cette MOPOA que je fais qui a été catastrophique ? Qu'est-ce que j'apprends de cette boutique à domicile que je fais et qui était catastrophique comme c'est la première fois ? Qu'est-ce que j'ai appris ? Comment je vais tourner cette situation à mon avantage ? Faites ça toujours, ayez cette attitude mentale et ça vous donnera, ça vous aidera à avancer. C'est de cette façon que l'on avance, même dans notre business, c'est de cette façon que l'on progresse parce qu'il n'y a pas une école de marketing de réseau. Nous n'avons pas appris le marketing de réseau en classe, même ceux qui ont fait l'économie, le marketing, n'ont pas appris le marketing de réseau. Nous tous, nous venons apprendre. Et puisque nous tous, nous venons apprendre un marketing de réseau, alors soyons ouverts à accepter ce qui est négatif et à se dire comment je peux retourner cette question à mon avantage ? Comment je peux faire pour que ce qui est devenu catastrophique soit retourné à mon avantage ? Rappelez-vous toujours comme dit Napoléon Hills, il y a toujours une sémence d'un bienfait dans tout événement négatif. Et cette sémence peut être égale ou supérieure aux inconvénients qui l'accompagnent. Toujours. Ça ne peut pas être inférieur. C'est-à-dire, la leçon, par exemple, que vous pouvez tirer d'un événement négatif peut être une leçon qui vous propulse encore plus haut par rapport à ce que vous avez vécu. Allons, lorsque la vie vous envoie un citron, presse-le et obtenez une citronade. C'est très beau. Je crois que j'ai fait une petite faute là. Lorsque la vie vous envoie un citron, pressez-le et obtenez une citronade. Ça, c'est Clemence Stone qui dit. Pressez le citron et faites-y une citronade et que vous allez boire. Il faudra comment vous retournez les choses à votre avantage. On vous envoie un citron, comme quoi c'est aigre, c'est pas bon. Non, prenez. Mettez un peu de sucre, faites un bon sirop, ça devient une citronade et vous buvez. Donc, c'est justement cette croyance positive. Chaque fois qu'il y a un événement négatif, pensez directement au côté positif qui peut arriver. Et rappelez-vous toujours qu'une plante, une plante, quand je dis une plante, c'est une plante verte, une plante qui grandit bien dans des bonnes conditions, c'est une plante qui va germer dans la pourriture. La graine qui germe dans la pourriture donne toujours une meilleure plante qui grandit dans des bonnes conditions. Pensez toujours à cette image. Sept, déployer toute la puissance des buts déclarés. Je suis en train de rentrer encore en profondeur. J'ai pris une partie des principes, mais je sais que ça va nous aider. Vous aurez toujours le temps, excusez-moi, vous aurez toujours le temps de pouvoir revenir sur ça. Et si vous me suivez sur YouTube, pensez à vous abonner pour ne pas rater d'autres formations et surtout aussi à aimer cette vidéo parce que ça va aider d'autres personnes à la retrouver rapidement. Alors, déployer toute la puissance des buts déclarés. Ça, ça devient encore important. Un but, un objectif doit être déclaré, doit être énoncé avec toute sa puissance. Et la première des choses qui va montrer toute sa puissance, c'est le combien et le quand. Lorsque vous êtes face à un objectif, pensez à cela. Combien, quand, mettez cela en place. Que votre but déploie sa puissance parce que lorsque vous allez énoncer, vous allez répondre à la question de combien et de quand. un but n'est pas une idée. Un but, c'est un but. Il doit être mesurable, il doit répondre à la question de combien, il doit répondre à la question de quand. Et dans votre but, donnez les détails. Donnez les détails, donnez les détails de ce qui doit vous faire évoluer, de ce qui doit vous faire avancer. et surtout, une chose importante, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus aujourd'hui, c'est d'être le plus ambitieux possible. J'ai parlé d'ambition, mais j'ai toujours dit, si vous n'êtes pas très ambitieux, vous aurez du mal à vous surpasser. Et un autre élément dans l'ambition, c'est quoi ? Si vous faites, vous déclarez un objectif ou un but qui est très ambitieux, cet objectif vous fait grandir. il doit vous faire mal pour vous faire grandir. Si votre objectif n'est pas ambitieux, il ne vous fera pas mal du tout. Si votre objectif ne vous fait pas mal, ça veut dire qu'il n'a pas été suffisamment ambitieux. Et il ne vous fait pas grandir. Il doit vous faire grandir parce que vous souffrez pour pouvoir changer de level, de niveau. Ça doit vous aider non seulement que votre objectif est haut, mais vous-même vous allez sentir que vous avez grandi. Après, je peux dire oui, vous avez progressé. Vous êtes allé, vous êtes devenu une meilleure personne parce que vous avez fixé un objectif qui vous a obligé de vous surpasser, d'aller au-delà de vous-même et de pouvoir atteindre quelque chose qui est plus haut et quand vous l'atteignez, vous dites, voilà, je suis devenu une autre personne. Et les gens vont même remarquer que vous êtes devenu une autre personne. Donc, votre objectif doit répondre à la question de combien et de quand. Puisque nous parlons des objectifs et que nous évoluons, vous allez remarquer que maintenant, je commence à comprendre certaines choses. Lorsqu'on nous dit relisez vos buts trois fois par jour, ce n'est pas par hasard, je vais au moins un peu expliquer ici, ce n'est pas par hasard qu'on vous dit de relire vos buts trois fois par jour. Je veux vous dire une chose. lorsque vous lisez votre objectif, vous sentez de la motivation, en principe, oui. Mais la motivation que vous sentez vient de quoi ? Vient du fait que vous avez sécrété de la dopamine. Et quand vous avez sécrété, cinq minutes de dopamine sécrétée va produire de l'effet pendant cinq heures. Ça, c'est vrai que c'est la biochimie, c'est la neurochimie, mais je vous explique parce que c'est très important. La dopamine qui est sécrétée dans votre organisme va avoir de l'effet pendant cinq heures. C'est-à-dire quand vous avez relié votre objectif le matin à huit heures et que ça vous a donné de la motivation, soyez certain que vous avez sécrété de la dopamine et c'est cette dopamine qui vous donne la motivation. et ça va avoir de l'effet pendant cinq heures. Et quand le taux va baisser dans l'organisme, vous relisez votre objectif des années de huit heures par exemple jusqu'à treize heures. Vous relisez votre objectif, vous allez encore sécréter de la dopamine qui va avoir de l'effet pendant cinq heures jusqu'au soir. Vous relisez votre objectif, vous sécrétez de la dopamine qui va avoir de l'effet pendant cinq heures et en sécrétant la dopamine, je vous dis la dopamine c'est l'hormone de la motivation. Je voudrais vous dire ça justement. Donc chaque fois que vous lisez votre objectif, vous sécrétez l'hormone de la motivation qui va produire de l'effet dans votre organisme pendant cinq heures et voilà pourquoi on parle de trois fois par jour. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas d'un autre science. Je crois que j'ai expliqué avec un peu de simplicité. C'est pour cette raison, bon, il y aurait des moments où je vais parler de détails et tout cela pour que vous puissiez comprendre. Mais ici, je voudrais vous faire comprendre que lorsque vous relisez vos objectifs ainsi trois jours, vous vous motivez davantage et vous continuez à agir parce que l'hormone de la motivation est en action et vous continuez à travailler. Créez votre propre cahier d'objectifs. J'ai parlé tout à l'heure de cahier de rêve. Gardez toujours vos buts les plus importants dans votre portefeuille. Moi, je crois que j'ai quelque chose que j'ai écrit qui est dans mon portefeuille. Vos buts les plus importants que vous devez avoir. Vous devez l'avoir. Mettez dans la poche, etc., dans votre portefeuille, circulez avec, ayez ça. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau et c'est très important que je commence à vous dire ça parce que ça fait partie des formules de succès. Vous relisez, vous gardez les buts les plus importants dans votre portefeuille. Il y a même des gens qui élaborent des chèques. Ils élaborent un chèque et puis ils écrivent tout, 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 tout comme quoi le chèque a été émis et mis en son nom et tout, 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 tout avec un montant. C'est ce montant-là qui est son objectif. Il met dans son portefeuille. Ça fait partie des formules. Laissez-moi vous dire. Les gens ont expérimenté cela et vous pouvez expérimenter cela. Je viens de vous montrer jusqu'à quel point ça va commencer à vous motiver. Ça va commencer à vous motiver, à vous motiver et vous allez devenir cette personne qui se réveille le matin pour son objectif, cette personne qui se réveille très tôt pour pouvoir parler et penser à son objectif. Ici, je donne un exemple de Bruce Lee. Je voudrais que vous puissiez bien analyser cet exemple et que cela vous permet de pouvoir mieux écrire ce que vous pensez avoir comme but ou objectif. avant le point, 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 1980, je serai l'étoile du cinéma d'origine orientale la plus connue en Amérique et j'aurai accumulé 10 millions de dollars. En retour, je m'engage à être le meilleur acteur possible chaque fois que je serai devant une caméra. « Je vivrai une existence de paix et d'harmonie. » Ça, tout le monde qui a connu Bruce Lee va dire non, ça s'est réalisé. Nous tous, je crois que nous tous, jusque-là, nous avons connu Bruce Lee dans notre enfance, nous avons vu Bruce Lee dans le cinéma. Mais non, l'étoile du cinéma d'origine orientale la plus connue en Amérique, c'était Bruce Lee. C'était Bruce Lee. Mais alors, dans son objectif, regardez, Bruce Lee a précisé qu'il aura accumulé 10 millions de dollars. Bruce Lee a précisé qu'il s'engage à être le meilleur acteur possible chaque fois qu'il sera devant une caméra. Bon, faisons un peu d'analogie pour voir un peu qu'est-ce que cela représente pour moi et pour mon business. je m'engage à être est-ce que je m'engage à être le meilleur FBO possible quand je suis face à un prospect. Je m'engage à être le meilleur FBO, je m'engage peut-être à être le meilleur FBO possible quand je suis face à un client. Je m'engage à être le meilleur FBO possible. Je vais vivre une existence d'harmonie, de paix, etc. Mettez ça dans une moule et produisez votre but avec la réponse à la question de quand et la réponse à la question de comment, de combien plutôt, de quand et de combien. Et cela est très important pour ceux qui ont déjà produit leurs objectifs par exemple de l'année 2022 de pouvoir voir qu'est-ce que je vais mettre dans mon objectif et que cela puisse produire toute sa puissance. Très, très important. vous pouvez faire un chèque à votre nom, je venais de le dire. L'apparition des objections, ça, il faut le retenir. L'apparition des peurs, des obstacles sont un bon signe. C'est justement ça qui va dire que votre objectif est un objectif ambitieux. Je venais de le dire tout à l'heure. Mais s'il n'y a pas d'objection, s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a aucun obstacle par rapport à votre objectif, ça veut dire que votre objectif est timide. Votre objectif n'est pas suffisamment ambitieux. Et votre objectif ne vous fera pas grandir. Je donne un exemple. Je dis le premier trimestre, supposons que j'ai écrit pas moi, Antoine, quelqu'un d'autre. Le premier trimestre, je vais parrainer une personne. Un tel objectif est tellement timide qu'il ne vous fera pas grandir. vous n'allez pas avoir des peurs, vous n'allez pas avoir d'obstacles parce qu'il s'agit de parrainer une personne en un trimestre. J'aime beaucoup ce que je suis en train de dire parce qu'en fait le processus de croissance arrive lorsque nous fixons nous-mêmes des objectifs suffisamment ambitieux et ces objectifs suffisamment ambitieux nous tirent vers le haut, nous aident à aller au-delà des peurs, des obstacles et à devenir une meilleure personne. Et Jim Rohn, comme j'ai écrit, il disait les buts que vous vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez une, mais une personne de grande valeur. en fait, je crois que tout ce que je disais là, c'était déjà quelque chose que j'ai emmagasiné par rapport à cette phrase de Jim Rohn. Le but, les buts que vous vous fixez doivent être suffisamment audacieux pour que le processus qui mène à leur réalisation, dans le processus qui mène à leur réalisation, vous deveniez des personnes de grande valeur. Voilà pourquoi vous devez penser toujours ambition, penser toujours avoir des objectifs ambitieux, penser toujours à ça et dire qu'un objectif ambitieux me fait grandir. Mais n'ayez pas peur que cela puisse, vraiment, vraiment, c'est partout où vous pouvez rencontrer des obstacles, des peurs, des, etc., des objections, c'est partout. C'est dans n'importe quel business, c'est dans n'importe des frustrations aussi, je peux ajouter, c'est dans n'importe quel business. Mais c'est là à l'avantage de vous faire grandir. Ce n'est pas seulement en marketing des réseaux, ce n'est pas seulement avec Forever et c'est partout. Et donc, puisque ça s'applique partout, acceptons que ça s'applique sur nous et quand ça va s'appliquer sur nous, nous allons nous rendre compte que nous grandissons. Chaque obstacle nous fait grandir parce que nous tirons des leçons qui nous permettent de faire mieux. Ici, en principe, si nous n'étions pas en ligne, cet exercice, je le fais faire surtout. Rédigez votre objectif de 2022. Formulez des buts mesurables couvrant chaque aspect de votre vision de 2022. Imaginez une année 2022. Ensuite, déterminer lesquels de ces buts mesurables représentent une percée significative pour vous. Je voulais même vous amener plus loin, mais je vais le dire dans la suite. Rédigez ici. Prenez le modèle que je venais de vous montrer, rédigez le vôtre. Formulez, vous pouvez avoir plusieurs buts, mais formulez ce qui sera plus significatif pour vous et mettez-le par écrit. Alors, c'est à vous de choisir de le garder dans votre portefeuille, de l'avoir chaque fois que vous sortez dans votre, je ne sais pas, dans votre sac ou dans votre poche et tout, 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 et vous l'avez sur vous à tout moment sous forme de carte et tout, tout, tout. Très important. Très important parce que beaucoup d'auteurs en parlent de cette façon. nous allons au huitième point, huitième principe. Diviser pour régner. Il s'agit ici de répartir vos buts. Quand je dis diviser pour régner, ce n'est pas dans le sens où les politiciens le pensent, mais ici, c'est dans le sens où vous allez prendre un but annuel, vous le sectionnez en objectifs trimestriels et vous allez passer des trimestriels en mensuels, des mensuels en hebdomadaires et des hebdomadaires en journaliers. Les objectifs journaliers, les tâches journalières vous permettent de travailler sur une base journalière, c'est-à-dire ce que vous avez conçu en grand, vous le sectionnez de manière à vous produire chaque jour une tâche ou des tâches journalières qui vous permettent d'atteindre tous les objectifs mensuels hebdomadaires et annuels que vous avez fixés. C'est très important de faire cet exercice. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-les pour l'année 2022. Le succès à sa formule, je viens de le répéter encore, le succès à sa formule, c'est qu'il faut relâcher les freins. C'est ici que je voudrais vous inviter à relâcher les freins, à accélérer davantage, relâcher les freins, sortez de votre zone de confort et cherchez maintenant à rassembler d'autres choses. Quelles sont les phrases positives que vous avez? Quel est le discours positif que vous devez avoir tous les jours? J'insiste sur cet élément parce que j'en avais parlé, mais je voudrais que vous puissiez comprendre que le discours positif que vous devez avoir, que les phrases positives que vous prononcez, c'est le dialogue interne que vous avez qui détermine tout. Sans ce dialogue interne, c'est compliqué de pouvoir parler succès. Représentez les images positives fortes. Quelles sont les images positives fortes que vous avez ou que vous devez avoir par rapport à ses buts, par rapport à ses objectifs? Et comme j'avais dit aussi au début, changez de comportement, changez des habitudes, changez la manière de faire. Il faut changer quelque chose, mes chers amis. Il y a toujours quelque chose à changer. Il y a toujours des habitudes à changer, à modifier. Tout dépend de ce que vous avez fixé comme but. Là, vous l'avez fixé, mais maintenant, je voudrais vous aider à relâcher le frein, à accélérer avec des phrases positives, avec un discours positif. Votre langage change. Votre façon de parler change. Il devient positif. Il représente l'objectif que vous vous êtes fixé. L'image que vous avez mentalement, par exemple, doit être une image positive. Quelle est l'image positive, forte, que vous voulez avoir et qui représente votre objectif? Est-ce que c'est vous assis dans un véhicule? C'est vous dans telle situation? ou etc. Ça dépend de vous. Les habitudes aussi, il y a quelque chose qui doit être changé. Ne vous en faites pas. Ça a toujours été comme ça. L'objectif que vous fixez vous demandera de changer quelque chose dans vos habitudes. Si vous ne changez pas quelque chose dans vos habitudes, pourquoi vous devez vous attendre à un changement des résultats? les mêmes conditions, comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes résultats dans les mêmes conditions. Arrêtez de répéter les mêmes expériences. Les mêmes expériences sont les causes qui ont produit des résultats passés. Maintenant que vous, vous avez décidé d'avoir un autre objectif, sachez que vous devez même changer des expériences, changer des approches de travail, changer de méthode ou de travail. Vous ne pouvez pas maintenir les mêmes méthodes de travail, les mêmes expériences que vous avez eues peut-être pendant une année et vous voulez que ça produise d'autres résultats. Non. Réglez votre thermostat financier, la loi de la correspondance. Cette affaire, elle est assez capitale. J'aimerais bien prendre le temps sur ça. Je vais donner un exemple. Comme je venais de parler aujourd'hui à un filleul, j'ai lui expliqué cette discipline de finance que beaucoup d'FBO manquent parce qu'on leur a dit d'acheter les produits qu'ils ont acheté et puis après ils ont vendu et puis après ils ont bouffé de l'argent et quand ils ont bouffé de l'argent, ils sont revenus pour dire je n'ai pas de produit à vendre. Non, vous avez bouffé de l'argent et de l'autre côté, même quand vous êtes en train de, je donne un exemple, vraiment ça c'est le thermostat financier. Mon frère ou ma soeur, vous voulez vendre un Vital 5 qui coûte 280 dollars, vous-même vous commencez à vous sous-estimer comme si vous êtes incapable de vendre un pack de 280 dollars directement et vous commencez à vous mettre dans la situation de quelqu'un qui ne peut vendre que le bret de 9 dollars, qui ne peut vendre que le stick de 8 dollars, qui ne peut vendre que le aftershave de 15 dollars et quand il s'agit de vendre un Vital 5 de 280 dollars, vous avez l'impression que c'est trop haut pour vous. Ça c'est votre thermostat financier, il n'est pas bon. Vous avez besoin de gagner beaucoup d'argent, votre thermostat financier doit rejoindre les hauts niveaux, les ventes des packs, les ventes de Vital 5, les ventes etc., etc. C'est juste un exemple que je suis en train de donner pour juste vous montrer qu'il faut régler ces thermostats financiers. Vous savez, quand votre thermostat, surtout dans des maisons climatisées, quand votre thermostat est supposons à 25 degrés, vous ouvrez toutes les portes et les fenêtres. Le travail que va faire la climatisation, c'est de faire l'effort de réduire la température à 25 degrés. Même si la chaleur est entrée, la climatisation va faire cet effort. dès que vous fermez les fenêtres, il va réduire ça à 25 degrés. Ça, c'est un thermostat qui fait ce travail-là. Vous avez besoin de la chaleur, mais quand vous fermez la porte, le thermostat de le climatiseur renvoie la température à 25 degrés parce que c'est comme ça que ça a été réglé. Et souvent, nous avons ce problème au niveau financier et nous devons faire beaucoup d'exercices par rapport à ça. Je disais et tout à l'heure, je l'ai dit de plusieurs façons, qu'il faut changer le dialogue interne. Le dialogue interne est très important. Parfois, nous croyons que ce que nous disons extérieurement, c'est ça qui compte. Non, c'est le dialogue interne. Le dialogue interne, ce sont les affirmations positives que nous avons. Le dialogue interne doit être ce dialogue de succès, ce dialogue positif et qui se fait avec des affirmations. Voilà pourquoi j'ai mis ici des règles pour pouvoir formuler les affirmations. Parce que souvent, nous parlons des affirmations, nous disons, mais parfois, il y a des gens qui ont des difficultés pour formuler une affirmation. D'abord, votre affirmation doit commencer par « je suis ». Il est le « je » et il est le « suis ». Votre affirmation est toujours au temps présent. Jamais au futur, jamais au passé, au présent. L'événement que vous êtes en train d'énoncer s'est produit mentalement maintenant. Vous devez utiliser une formulation positive. la formulation positive s'oppose bien sûr à la formulation négative. Pourquoi ? Dans la formulation négative, quelqu'un peut dire par exemple, qu'est-ce que je peux dire ? Je ne suis pas malade. Non. Au lieu de dire « je ne suis pas malade », dit plutôt que « je suis en bonne santé ». Parce que quand vous dites « je ne suis pas malade », la formulation est négative. « Je suis en bonne santé », la formulation est positive. « Je n'ai pas perdu ». Non, au lieu de dire « je n'ai pas perdu » ou « je ne perds pas », dit plutôt « je gagne ». « Je ne perds pas », c'est négatif. « Je gagne », c'est positif. » On peut encore avoir beaucoup d'autres exemples, mais il faut vraiment tenir compte que votre formulation soit toujours positive. Votre formulation ne doit pas contenir des verbes comme « empêcher ». Empêcher, c'est une verbe négative. Dans votre affirmation, soyez concis et soyez précis. Concis et précis. Utilisez les verbes d'action, les verbes qui produisent un résultat. les verbes d'action. Insérez un mot ou une expression qui exprime une émotion. Un mot ou une expression qui exprime une émotion. C'est-à-dire, dans votre affirmation, on doit trouver l'émotion. C'est cette émotion-là qui est importante aussi. Je vais donner un exemple d'émotion. Je suis heureux et reconnaissant. Voilà la phrase. Je suis heureux et reconnaissant. C'est déjà l'émotion à ce niveau-là. Je suis heureux et reconnaissant. Peut-être seulement le fait de dire « je suis heureux », vous commencez à sourire. Et recommencez, vous commencez à dire « oh non, je suis reconnaissant, vraiment très reconnaissant ». Reconnaissant. Reconnaissant, pourquoi ? Reconnaissant parce que je gagne ou je suis qualifié ou je gagne 200 dollars ou je vends des produits de 200 dollars ou mieux encore. Je suis heureux et reconnaissant maintenant que je vends les produits de 200 dollars ou mieux encore. je suis heureux et reconnaissant parce que je suis qualifié manager. Je suis heureux et reconnaissant. C'est-à-dire que vous mettez de l'émotion. Vous pouvez changer de phrase si vous voulez, mais je pense que l'affirmation de « heureux » et « reconnaissant », elle est bonne, très bonne même. Elle est adaptable à plusieurs contextes. Mais le fait seulement de dire « je suis heureux » et « reconnaissant », vous avez déjà mis de l'émotion. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre que votre affirmation doit être toujours positive, présente, concis, précis, mettre un verbe d'action, mettre quelque chose de très positif. Et si vous avez mis un chiffre, vous pouvez ajouter encore ou mieux encore. Gagner 200 dollars ou mieux encore. Parce que mon revenu est passé à 1 million de dollars ou mieux encore. donc, vous fixez déjà un minimum d'un million de dollars ou plus. Comment utiliser les affirmations ? Relire trois fois par jour, je viens de vous expliquer, il n'y a pas de secret dans les trois fois par jour, c'est juste que ça vous aide, ça vous génère, ça vous aide à sécréter beaucoup plus de dopamine et les dopamines sécrétées vont rester en action dans l'organisme pendant cinq heures et après cinq heures quand vous relisez et vous relisez, vous avez toujours de la pêche, vous avez la motivation, l'énergie pour pouvoir continuer à travailler. Retenez que la dopamine est une hormone de motivation. Quand j'ai dit une hormone de motivation, c'est-à-dire l'hormone qui vous pousse à l'action, l'hormone qui vous pousse à agir, l'hormone qui vous maintient positivement. Et si possible, lire à haute voix parce que ça génère de l'émotion. Fermez les yeux. Imaginez-vous dans cette affirmation. Imaginez-vous qualifier manager, imaginez-vous qualifier aigle manager, imaginez-vous dans tout ce que vous voulez, imaginez que vous avez fait vos ventes, etc. Imaginez, vivez toutes ces émotions-là et répétez le processus pour chaque affirmation. Excusez-moi pour les fautes, il y a aussi des fautes d'accent, etc. C'est tout simplement parce que je travaille toujours avec un ordinateur QWERTY qui est anglophone et parfois je rate de mettre les accents. Et donc, je voudrais juste dire que vivez ces émotions, répétez le processus pour chaque affirmation, fermez les yeux s'il le faut, imaginez-vous dans l'affirmation et allez-y comme ça. C'est important que je vous dise ça. Dixième point, imaginez ce que vous voulez et obtenez-le. Imaginez, c'est-à-dire créer une image mentale. Si vous n'êtes pas en mesure de créer une image mentale, vous allez créer, bon, on peut créer une image mentale avec aussi, comme on dit, un tableau de visualisation avec, oui, un tableau de visualisation, vous mettez, vous collez des photos, des images, de ce que vous voulez avoir et tout, ou de ce que vous voulez atteindre comme objectif et chaque fois que vous pouvez avoir les yeux fixés, c'est aussi une façon de faire les choses mentalement. La visualisation créatrice stimule la puissance créatrice de votre subconscient, vous permet, permet à votre cerveau, surtout reptilien, de travailler efficacement en programmant son système d'activité réticulaire, je viens de le dire et je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, nous pouvons y revenir parce que je vais commencer, je pense que je vais commencer chaque semaine, je crois un vendredi ou à pouvoir parler un peu du développement personnel, ce qui va vous aider à comprendre certaines choses liées par exemple au fonctionnement du cerveau, le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cortex cérébral de manière à ce que vous puissiez comprendre comment il y a toutes ces connexions qui fait que quand je répète quelque chose ou je visualise, ça reste comme image mentale, mon cerveau reptilien le prend, le subconscient, donc le cerveau reptilien le prend et puis il va commencer maintenant à régler les choses. Ça, nous allons le voir peut-être plus tard, sinon ça nous prendra aussi beaucoup de temps ici. Donc, mais déjà, créez des images mentales de ce que vous voulez, je veux vous aider maintenant là par exemple. Et la visualisation exerce aussi un effet magnétique qui attire vers vous les personnes, les ressources, les occasions dont vous avez besoin pour atteindre votre but. Donc, quand vous, chaque fois que vous visualisez, vous vous occupez que de votre visualisation et de votre action et alors c'est à ce niveau-là que vous allez vous-même vous rendre compte que ça attire vers vous les personnes, les ressources, les occasions qui vous permettront de pouvoir atteindre votre objectif, même quand vous ne les avez pas imaginés au départ. Alors, si vous voulez imaginer, je vais donner vraiment un exemple. Je vais donner l'exemple de quelqu'un qui veut devenir qui est manager Aigler en 2022. Quand vous voulez faire votre visualisation, vous pouvez par exemple imaginer tout au long de l'année 2022, vous vous imaginez que, par exemple, vous avez travaillé, vous imaginez que vous avez aidé des filleuls qui se sont qualifiés et finalement, ça vous a produit les résultats de qualification manager et quand vous vous êtes qualifié manager, vous êtes allé au success day, on vous a donné l'écharpe, fleurs et tout, vous êtes en train d'imaginer qu'on vous a donné tout cela et les gens tout autour de vous sont contents, ils sont en train d'applaudir, etc. Vous, vous êtes en train d'imaginer que les gens applaudissent vraiment, ils sont tout autour de vous, peut-être même on vous a soulevé, voilà, félicitations, tout le monde vous dit félicitations, vous êtes devenu manager et tout. vous pouvez encore continuer à visualiser, par exemple, vous vous dites, bon, vous êtes devenu manager, vous êtes au siège, vous vous voyez au siège, les gens sont en train de vous appeler manager, 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 je ne sais pas, manager, il va être manager. Donc, vous êtes en train de vous visualiser, les gens vous appellent manager et tout, 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 tout et à la fin, vous visualisez, vous travaillez encore, vous travaillez et à la fin, tout le monde vous proclame, vous vous visualisez en train d'être félicité, que vous vous êtes qualifié aigle, manager aigle, vraiment la visualisation, vous faites comme ça, c'est un événement, c'est une situation, c'est une scène que vous visualisez, les gens sont en train de vous féliciter, ils sont contents, vous aussi vous êtes contents, tout le monde est content et c'est très important cette émotion, tout le monde est content, il faut que tout le monde soit content, il faut que ça soit vraiment éclairé et que la scène soit, ce sont des choses que nous faisons, au lieu de rester à visualiser un serpent, au lieu de rester à visualiser un accident, visualisons ce genre de choses qui vous permettent maintenant de créer un effet qui ferait que vous puissiez attirer les personnes de ressources et les occasions pour atteindre cet objectif, vous le faites, vous le faites et vous le faites, entre temps, vous êtes dans l'action, vous pouvez visualiser votre avenir, vous visualisez votre succès, je viens de donner un exemple, vous pouvez ajouter des sons, des émotions à vos images, je viens de donner aussi des exemples, les gens vous félicitent, les gens chantent, les gens crient, les gens vous trompent, vraiment mettez des sons et des images, chargez vos images d'émotions, je viens d'expliquer, utilisez les photographies pour vous aider, par exemple, vous voulez utiliser des photographies pour avoir des tableaux de visualisation, vous prenez une photo avec banderoles, manager, vous placez là-bas, vous venez vous regarder tous les jours, vous venez vous regarder comme si c'était la vraie photo de votre qualification et ça, ça marche toujours. Et ce que faire si je ne vois rien lorsque je visualise? Lorsque je visualise, je ne vois rien, je commence par une image, une image physique que j'ai, l'image physique, je l'ai et l'image physique va s'imprimer dans mon cerveau, plus je regarde, plus il s'imprime, plus je regarde, plus elle s'imprime et ainsi de suite et vous pouvez voir comment ça produira un effet. Et donc ici, c'est juste question de commencer. Vous ne pouvez pas attendre, vous ne pouvez pas dire que je ne suis pas prêt, mais il faut s'exercer. Vraiment, c'est de l'exercice. Il faut s'exercer parce que si vous ne vous exercez pas, vous n'allez pas améliorer en fait la manière de faire ça. Et il faut s'exercer. La visualisation, elle est importante. Vous avez un écran mental, votre écran mental a besoin plutôt que vous y mettez des images mentales qui soient positives au lieu chaque fois d'y mettre des images mentales négatives parce que les images mentales négatives viennent très vite viennent très vite rentrer dans notre écran mental et restent. Et donc, c'est ce qui nous attire tout ce qui est vraiment négatif. Donc, nous pouvons changer les choses intentionnellement et commencer à voir les choses différemment. Ça, ça fait partie des formules du succès et la visualisation est très importante demandée à tous les grands leaders. Onzième formule, principe, faites comme si j'aime ça, faites comme si, commencez à agir comme si vous étiez déjà qualifié. N'ayez pas le souci de vous qualifier, mais agissez comme si vous l'étiez déjà. Chaque fois que vous allez visualiser et que dans l'action, vous avez le souci de vous qualifier, vous émettez de l'énergie de manque, l'énergie de vide et donc, vous n'êtes plus en connexion avec ce que vous avez visualisé. Tout simplement parce que vous ne faites pas comme si. quelqu'un qui fait comme si c'est quoi ? C'est ce politicien, excusez-moi de donner l'exemple politique, c'est ce politicien qui n'est pas encore, je ne sais pas, maire de la ville, mais puisqu'il sait qu'il sera candidat maire de la ville, il est en train de se préparer, c'est-à-dire de se comporter, c'est-à-dire de saluer les gens, il sort, il salue les gens, il s'identifie au maire de la ville pendant qu'il ne l'est pas, il n'est même pas encore candidat, mais il voudrait que les gens déjà le voient dans cette, le voient déjà dans cette casquette de maire de la ville de manière à ce que cela puisse arriver, c'est ça faire comme si. Je ne sais pas si l'exemple est mauvais ou bon, mais je mets les politiciens parce qu'on sait voir les gens, quand ils veulent devenir candidats, je veux devenir candidats maires de la ville, ils commencent déjà à se comporter un peu comme s'il était maire de la ville, ils sortent, ils saluent les gens comme un maire de la ville, ils veulent se faire populaire, ils veulent être accessible à tous, ils veulent parler à la radio comme s'ils l'étaient déjà. Mentalement, il l'est. alors si maintenant vous voulez, vous dites 2022, moi, je deviens manager aigle, commencez à faire comme si, voyez, c'est-à-dire voyez en vous ce manager aigle que vous voulez devenir. Soyez ce manager aigle, faites comme si vous étiez ce manager aigle, possédez tout ce que vous voulez, maintenant, c'est maintenant, ce n'est pas demain, faites-le maintenant, agissez comme si. C'est parfois compliqué au départ, mais avec le temps, vous pouvez vous habituer à ça. Retenez ça, faites comme si. Vous pouvez même, pourquoi pas, vous pouvez même déjà vous-même vous appeler intérieurement manager, etc. Vous le devenez. Douzième, passez à l'action. Si on n'avait pas parlé de l'action, on n'aurait pas parlé de succès. On ne peut pas ne pas parler des formules de succès sans parler de l'action. Vous avez fixé des objectifs, vous avez pris la responsabilité, vous avez affirmation positive, tout cela sans action est nul. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils qui viennent appuyer l'action. ce sont des outils qui vous aident dans l'action. Et le plus important de tout, et c'est ce que nous faisons comme je dis. Tu ne peux pas rester toute la journée à visualiser où tu visualises et puis tu vas dormir. non, c'est dans l'action que l'événement arrive. C'est dans l'action que vous allez contacter des personnes. C'est dans l'action que les occasions que vous allez attirer vont arriver. C'est dans l'action que tout va arriver. J'aime présenter l'image suivante. La visualisation, supposons, c'est comme quelqu'un qui a un peu demandé, demandé, commandé quelque chose qui arrive. Supposons que vous avez commandé quelque chose qui doit arriver en ligne, commande en ligne. Alors, le livreur est venu vous a apporté ce que vous avez commandé. il dépose devant votre porte. Il s'en va. Peut-être qu'il a déposé, il a frappé, il s'en va. Vous n'aurez jamais cette histoire ou ce colis tant que vous n'avez pas ouvert la porte. Et le fait d'ouvrir la porte pour prendre ce colis, c'est l'action que vous venez. J'aime cette image. C'est lui qui n'ouvre pas la porte pour prendre son colis n'est pas dans l'action. Ça s'est attiré vers vous. Mais il n'y avait personne pour agir et vous ne l'avez plus. L'action est très importante. L'action vous aide à faire venir, à rencontrer des gens, les personnes qui peuvent vous aider. L'action vous aide à attirer des occasions, les occasions qui vont faire que vous puissiez atteindre les résultats que vous recherchez. C'est toujours l'action qui va faire ça. Et comme on dit dans la Bible, la foi sans œuvre est une foi morte. Vous ne pouvez pas croire, 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 comme j'ai expliqué, avec beaucoup de croire, croyez en vous, croyez-y, sans que vous ayez de l'action. Donc, maintenant, retenons cela. La satisfaction rime avec action. Et au treizième point, treizième principe, foncez, allez à la rencontre du succès, agissez, allez encore davantage. Vous connaissez la célèbre phrase, la phrase de, comment il s'appelle encore, de Emerson que j'aime toujours dire que c'est lorsque vous agissez par rapport à votre décision engagée que l'univers conspire à vous donner, tout l'univers conspire à vous donner ce que vous êtes en train de chercher. C'est en fonçant à aller vraiment à la rencontre du succès que vous allez voir que tout se met en mouvement. Mais il ne faudrait pas s'asseoir. Le succès, on va vers le succès. Et on va vers le succès dans l'action. Il faut avoir le courage de vous lancer. Il faut avoir le courage de travailler. Il faut avoir le courage de décider de changer de niveau. Il faut avoir le courage de dire je vais y aller. Parfois même, parfois même, vous n'avez pas un rêve clair. J'aime, j'aime, j'aime ça. Parfois, ça ne nécessite pas d'avoir un rêve clair, d'avoir une vision claire. Parfois, ça ne nécessite pas de pouvoir avoir vraiment un but très clair là. Non, vous foncez dans l'action et plus vous foncez, plus ça commence à s'éclaircir. Ça peut être flou au départ, mais plus vous avancez, vous commencez à avoir ça plus clair. Généralement, il faut aller, il faut foncer, il faut faire comme l'avion, un peu comme je disais ce matin, faire comme l'avion. L'avion va décoller, mais pour que l'avion décolle, l'avion va foncer. Vous connaissez tous comment ça se passe. Il met le plein gaz, 100% de gaz et l'avion va foncer pour décoller. Mais quand l'avion décolle, est-ce que le pilote voit la destination ? Non, il ne voit pas. Il sait où il va, mais il ne voit pas. Il y va avec le plein gaz, toute confiance, l'avion décolle, il fonce, mais lui, il ne voit pas. Il sait où il va, mais il ne voit pas encore où il va. Et c'est avec ça que l'on persévère et on trouve le sentier. Donc, il faut toujours avancer. J'aime ça parce que les expériences, moi, ma petite expérience dans ce business avec Forever m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Parfois, vous êtes en train d'agir, vous croyez que ce que vous êtes, l'initiative que vous avez prise n'est pas une bonne parce que dès le départ, c'est faible résultat sur faible résultat. Et à un moment, vous allez seulement vous rendre compte, pof, il y a un point tournant qui change tout et qui vous produit un résultat spectaculaire au point que vous-même vous êtes surpris. Mais pourtant, l'initiative semblait vous décourager au départ, mais le point tournant qui se trouvait quelque part au milieu, vous l'avez rencontré. Mais alors, si avec les faibles résultats, vous n'avez pas continué, vous n'avez pas persévéré, vous ratez le point tournant. Donc, il faut foncer, il faut aller. Il ne faut pas dire « Ah, j'ai parlé à trois personnes aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ah, j'ai parlé à quatre personnes aujourd'hui. » Non, allez-y, allez-y, foncez. En tout cas, je vous dis foncez, allez-y. Vous avez pris une bonne initiative, mais vous avez l'impression que les résultats traissent. Allez-y, foncez. Il y a un point tournant quelque part. Vous ne le savez pas, mais plus vous avancez, vous allez rencontrer ce point tournant. Quatorze, tremblez, mais osez quand même. Ces moments de peur, ces moments de terreur arrivent à tout le monde. Ces moments où vous vous posez des questions arrivent à tout le monde. Même quand vous allez trembler, même quand vous allez dire « Est-ce que j'ai pris une bonne décision ? » Osez quand même. Vous devez accepter de ressentir cette peur. C'est inévitable de ressentir la peur. C'est inévitable de ressentir la terreur. Il faut y aller. Il faut y aller. Et donc, c'est de l'autre côté de la peur que vous allez maintenant trouver que les choses sont différentes. Mais alors, il faut accepter de ressentir la peur. Et quand vous avez ressenti la peur, vous vous dites « Bon, dans ma tête, il y a deux choix. Soit je ressens la peur, soit c'est la foi. La foi, je crois en quelque chose qui n'existe pas. La peur, je crois en quelque chose qui n'existe pas. Au lieu de croire en quelque chose qui n'existe pas mais qui est négatif, je crois en quelque chose qui n'existe pas mais qui est positif. Ça s'appelle la foi. Et je fasse. Point barre. Et parfois, lorsque vous avez peur, j'aime parfois le dire, pensez à tous ces moments de succès que vous avez eu avant. pensez à tous ces moments où vous avez dans les mêmes conditions réussi ce que vous voulez faire. Ou bien pensez à ce que vous avez devant vous, votre rêve. Pensez à votre objectif. Pensez à votre pourquoi. Nous en avons parlé tout à l'heure. Pensez à ça et vous allez vous rendre compte que non, votre pourquoi est plus fort que la peur et donc vous foncez. Voilà. Vous pouvez vous rappeler des moments où vous avez vaincu la peur comme je venais de le dire, les sensations physiques produites par la peur, remplacez-les tout de suite. La transpiration, l'anxiété, remplacez l'anxiété, remplacez tout ça. Agissez vraiment en allant vers l'inconnu. La peur, c'est rien. Mais aller au-delà de la peur, vous allez vous rendre compte que c'était vraiment rien. Quinzième point, soyez prêts à payer le prix de l'excellence. Ici, je ne pouvais pas beaucoup parler, mais si nous prenons l'exemple de la femme qui attend famille, d'abord, le temps l'oblige à être patiente. Elle veut un résultat noble. Le temps l'oblige à être patiente. Elle va endurer des moments difficiles. Le temps l'oblige à être patiente. Elle est prête à payer le prix, même s'il faut, si par exemple, il y a des femmes à qui on dit vous allez rester les jambes en l'air à l'hôpital pendant autant de mois pour éviter que vous puissiez avorter, etc. La femme va accepter de rester dans ces conditions pourvu qu'elle obtienne le résultat. Elle est prête à payer ce prix-là. Nous devons être prêts à payer ce prix-là. C'est le prix de l'excellence. C'est le prix de tous ceux qui ont eu de beaucoup plus d'argent, qui ont atteint leur pourquoi, leurs objectifs. C'est le prix de votre pourquoi. J'ai toujours aussi pensé à Usain Bolt parce que j'ai eu à visionner une vidéo de ses entraînements. J'ai compris moi-même que ce n'est pas du n'importe quoi. voir dans les entraînements, on ne voit pas Usain Bolt en train de vomir parce que son coach l'oblige à continuer malgré tout. Il est en train de courir, il est fatigué, le coach lui dit continue, il vomit, le coach lui dit continue malgré les vomissements. Il est foutu, cassé, l'entraînement c'est terrible. prêt à payer le prix de l'excellence. Parfois nous-mêmes, nous en tant qu'FBO, nous avons honte de pouvoir contacter les gens dans la rue, mais pourtant ces personnes-là dans la rue n'attendent que quelqu'un vienne leur proposer un produit qu'ils achètent. Ah oui, moi quand je regarde toutes ces personnes qui sont mes clientes, c'est vrai qu'il y a des gens que je connaissais avant, mais j'ai des clientes que je ne connaissais pas avant qui m'achètent des brights qui sont devenus presque des gens qui m'appellent tout le temps affectueusement, mais des gens que je ne connaissais pas, que j'ai connus comme ça, parce que j'ai eu le courage de pouvoir avancer. Prenons le courage d'avancer vers le marché froid pour proposer soit les produits ou proposer l'opportunité. Vous allez vous rendre compte que ce prix-là, lorsque vous êtes prêt à le payer, vous allez faire le miracle dans le business. Pourtant, les choses sont simples. Les choses sont simples dans ce sens que vous débarquez dans une école. Moi, je débarquais dans une école où je ne connaissais personne. J'ai demandé, je voudrais faire une conférence. On a accepté, on m'a mis tous les enseignants. J'ai commencé à parler quand j'ai fini. J'ai eu des clients. C'est vrai que je n'ai pas parrainé, mais j'ai eu des clients. Non, moi, ma tête, etc. Et puis, il y a même une dame qui est venue jusqu'à la maison parce qu'elle voulait venir à la maison commencer à prendre les produits. Voilà. Donc, il faut accepter de mettre le temps qu'il faut, prendre son envol et surtout, découvrez le prix que vous aurez à payer. Payer ce prix si ça vous coûte la sueur, ça vous coûte de transpirer, ça vous coûte de dormir tard, ça vous coûte de vous réveiller tôt. Payer le prix, devenez manager. Payer le prix, devenez manager aigle. Très important. 16. Demandez, demandez, demandez. J'aime aussi ce mot de demander. Parfois, les gens ont peur de demander. C'est ici que le parrain a un rôle. C'est ici que la marraine a un rôle. Vous êtes responsable de votre business comme je disais avant. vous ne blâmez personne, vous ne vous excusez pas, vous ne vous plaignez pas. Mais lorsqu'il faut demander, demandez. Demandez parce que lorsque vous demandez, vous vous assurez que vous êtes dans la bonne direction. J'ai mis cette phrase « Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir » parce que c'est une phrase que j'ai entendue en anglais de Jane Leach. « If you don't ask, you don't get. » « You can ask. » Tu peux demander à ton parrain, tu peux demander à ta marraine pour t'assurer que tu es dans une bonne direction. Mais aussi, tu peux demander aux clients, tu peux demander aux prospects, ceux du marché chaud et ceux du marché froid. Demandez. N'ayez pas honte de demander. Ça ne vous coûte rien. Moi, je me rends compte, je suis à Royal, je peux vous dire, je gare ma voiture et je vois quelqu'un d'autre garer sa voiture. Je viens, je lui présente des clients de miel. Je lui ai dit, écoutez, j'ai le miel ici, si ça vous intéresse, c'est un bon miel, etc. Vous pouvez acheter. Le gars voulait acheter le miel tout de suite. Il m'a dit, ça coûte combien ? Moi, j'ai dit 20 dollars. Il voulait acheter tout de suite. Je n'avais pas de miel dans ma voiture. Mais ici, je voudrais juste vous montrer jusqu'à quel point demander peut donner un résultat. N'ayez jamais honte de demander. Et nous n'avons rien à perdre lorsque nous demandons. Demander une information, demander quelque chose si l'on n'a pas bien compris, demander et ça fait progresser. Le 17e point, c'est rejeter le rejet. Je n'ai pas voulu écrire ici parce que j'ai fait toute une formation sur le rejet, c'est vrai, mais nous avons parlé des peurs. Je voudrais insister au moins en disant que lorsqu'il est question de rejet, pour rejeter le rejet, utiliser, moi j'aime bien le dire, et puis je vous donne l'image, le bouton Next. Lorsqu'il s'agit de rejet, utilisez le bouton Next. C'est-à-dire, vous tombez sur quelqu'un qui vous dit non, 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 appuyez sur le bouton Next et tu passes au suivant. Lorsque vous avez un rejet, pensez au bouton Next. Il n'y a pas un autre bouton. Appuyez sur le bouton Next et passez à la personne suivante. Ne vous inquiétez pas. Cette personne-là peut-être a passé une mauvaise nuit et vous a dit non. Passez au suivant et vous allez peut-être revenir vers lui plus tard. Au 18e point, 18e principe, profitez des commentaires et des réactions des autres. savoir parler à cœur ouvert. Laissez les autres faire des commentaires sur votre approche de travail. Laissez les autres parler un peu de votre méthode de travail, etc. Moi, je pose souvent des questions à mes managers pour leur dire voilà ce que je voudrais faire. Voilà, est-ce que vous avez une idée? Et souvent, lorsqu'ils me donnent leurs avis et puis on évolue. mais aussi, je profite des commentaires de mon parrain par rapport à telle ou telle approche ou telle réalité de travail que je veux faire, le parrain me dit non, c'est bon, tu es dans la bonne ligne, allez-y, dès que tu dupliques cela, ça va te donner des résultats et j'en profite. Solliciter les commentaires, ça, c'est important. N'hésitez pas de demander, n'hésitez pas de demander, n'hésitez pas de demander. Ayez les commentaires par rapport à votre plan, par rapport à votre approche de travail, par rapport à votre façon de faire. Moi, je pose des questions, moi, je demande souvent à mon parrain, je lui dis voilà ce que je vais faire, voilà comment j'évolue et il sait déjà comment je travaille. Donc, il connaît et il connaît et chaque fois, s'il me donne un commentaire, il dit voilà, passez-y, non, ne va pas, ne fais pas et je suis ce qu'il dit. Et le dernier point, ne vous arrêtez jamais. ne vous arrêtez jamais d'évoluer. Ne vous arrêtez jamais d'évoluer. Nous sommes faits pour évoluer. Tout est fait pour évoluer et nous ne pouvons pas nous arrêter. Forever nous a donné, nous sommes dans un business très avantageux. On peut même ne pas élaborer un plan. Forever vous a déjà donné un plan. Il vous dit déjà votre prochain objectif. Vous voyez quand vous ouvrez votre portail web, on vous dit déjà votre prochain objectif. Si vous êtes animateur adjoint, on vous écrit votre prochain objectif c'est devenir animateur. Ça, ça s'appelle évoluer. Si vous le devenez, il vous dit votre prochain objectif c'est de devenir manager adjoint. Ça s'appelle évoluer. Et quand vous évoluez, vous devenez manager, on vous dit ce n'est pas fini. manager aigle, vous travaillez pour devenir manager aigle. Et puis l'année prochaine, on vous dit non, non, manager aigle encore. Vous travaillez pour devenir manager aigle. Et puis non, manager aigle, manager aigle, vous travaillez pour devenir manager aigle. Ne vous arrêtez jamais d'évoluer. Avec le plan marketing, avec tout ce que Forever a mis comme outil d'évolution, nous n'avons aucune raison de nous arrêter en chemin. Et surtout, sans brûler les étapes. On ne brûle même pas les étapes. Il n'y a pas de raccourci pour le succès. J'aime bien ce terme. Il n'y a pas de raccourci pour le succès. Prenez les escaliers s'il faut prendre les escaliers. Montez s'il faut monter progressivement. Il n'y a pas de raccourci. Les succès avec raccourci, ce n'est pas un succès. Et vous allez vous remarquer que ce n'était pas un succès après. Donc, montez les escaliers du succès. Pensez toujours qu'il faut évoluer, mais il n'y a pas de raccourci. Voilà. Ici, je voulais prendre ces éléments qui sont des éléments que moi, j'estime être importants. J'ai enlevé d'autres, mais comme j'ai dit, je me suis vraiment inspiré de Jack Canfield, les principes du succès. Je me suis inspiré de ce travail parce que je trouve cette méthode, cette façon de faire, cette façon de présenter les choses beaucoup simple et ça aide chacun, ça peut aider chacun à s'exercer pour chaque point. Pour chaque principe, vous pouvez vous exercer et pour chaque principe, vous pouvez voir comment vous pouvez avancer, évoluer progressivement. et je tenais à ce que ce soit présenté ainsi pour que chacun puisse comprendre que, je le répète, le succès a sa formule. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez peut-être même faire et atteindre le succès. Si vous n'êtes pas conscient de ceci, c'est bon. Vous avez été exposé à cela peut-être dans la France ou à un autre moment, mais il faut en être conscient pour maintenir son succès. Voilà pourquoi ils disent et nous disons le succès a toujours une formule. Les gens qui ont fait des expériences avant nous ont dit le succès a une formule. Il est question pour nous de changer des habitudes, il est question pour nous de changer la façon de voir les choses, il est question pour nous de nous habituer à d'autres choses pour que ça nous produise d'autres résultats. Voilà pourquoi on parle des principes du succès et ici comme je dis je me suis vraiment inspiré du travail de Jack Canfield pour pouvoir présenter ces principes et voir dans quelle mesure ça peut aider le leader qui veut vraiment s'y impliquer. Ce sera disponible. il suffit que chacun puisse dire bon je prie le premier le deuxième le troisième et s'exercer à chaque principe vous allez voir que non seulement que vous-même vous changez mais aussi vous commencez à changer vos résultats. Je l'ai toujours dit vous allez commencer à changer vos résultats personnels d'abord et puis vos résultats d'équipe et puis vous allez vous rendre compte que oui c'est vrai les choses changent et ça devient un autre paradigme. Voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. donc je vais je vais comme je fais d'habitude je vais à ce niveau arrêter le partage d'écran pour nous permettre de commencer à échanger et à pouvoir à échanger à partager à enrichir ce que je dis et comme ça ça va permettre à d'autres personnes de pouvoir mieux comprendre ce qui n'a pas été bien dit. à d'autres Sous-titrage FR ?